L'objet du cours d'aujourd'hui, c'est de construire le quiz avec Scratch, la version tablette. Vous avez besoin du travail que vous avez préparé en anglais, par binôme, que vous allez sortir sur la table. Donc là, je vais vous distribuer par groupe le petit papier sur lequel je vais évaluer les deux compétences dont je vous ai parlé. La compétence qui est de créer des applications sous format numérique avec ce logiciel et la deuxième compétence mathématique qui est mener des démarches scientifiques pour résoudre un problème. Donc ça va être un travail où vous serez en autonomie complète dans votre groupe. Et ce travail, en fait, c'est un travail qui est sans fin puisque si vous avez à minima rempli les contraintes que vous verrez sur la petite feuille de consigne, vous pourrez commencer à améliorer votre quiz. La démarche, c'est de permettre aux élèves de faire un travail en autonomie complète, puisque normalement, à moins qu'ils soient complètement bloqués, mais à ce moment-là, on vient les voir. Ce logiciel et ce travail permettent aux élèves de tester et de corriger leurs erreurs pour arriver à l'objectif qui est la création du quiz. Cet exercice, on l'a préparé en anglais avec Mme Lespart et elle nous a donné une petite fiche à compléter sur un pays qu'on a choisi, des Etats-Unis. Et on a fait des questions comme des quiz pour faire le scratch. Si on le faisait sur papier, ça serait moins agréable. Alors qu'il y a des couleurs et on peut tout changer. C'est nous qui régler. Je trouve que c'est très bien l'idée de faire des îlots. Je préfère parce que quand on ne comprend pas, les autres peuvent nous expliquer. A chaque fois, soit parler avec le voisin et se prendre des réflexions, ou à chaque fois demander à le prof, je trouve ça beaucoup plus pratique. Le constat que je fais depuis qu'on a testé ça, c'est qu'il n'y a pas d'élèves normalement qui ne rentrent pas dans l'activité. Même les élèves les plus en difficulté, par la configuration de l'objet, testent quelque chose et font un début de résolution du problème. Capital of Alaska, Ease. Réponse A, Juno. Réponse 2, Ensourage. Réponse 3, Barreau. Réponse 4, Ferblance. Et donc la bonne réponse, c'est la A. Game over, c'est quand c'est fini, t'as plus de vie, c'est fini. Pense à autre chose. Try again. You lose, try again. Et you fail. Vous l'avez pas celui-là ? You fail. Ok. Non, non. Non, c'est pas grave. Non, monsieur. Tu veux le mettre à côté ? On va plus la voir. Me, t'as gagné. L'avantage de ce travail, c'est que des élèves qui sont assez performants, on va dire, dans la démarche scientifique, ont des perspectives d'amélioration qui sont quasi inépuisables. Donc on n'a pas d'élèves qui s'ennuient dans ce genre de travail. On a manqué une lettre après. Le clou de B.